Allez, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 22 sur Divinity, toujours en compagnie d'Eau. Salut ! Alors, on ne vous a pas repris tout de suite après l'épisode précédent. On a fait un petit tour en ville, moi j'ai passé mon niveau. Donc j'ai mis un point en aéroturge, et j'ai gardé le dernier qu'il me reste. Sur Madora, j'ai gardé son point, et toi il me semble que tu as aussi gardé le point. Tout à fait. Donc notre passage en ville, j'en ai profité pour changer un peu l'équipement. On a fait un peu de tri dans l'inventaire, j'ai racheté quelques potions, des parchemins de résurrection que j'ai répartis entre les personnages. J'ai fait de la place, du coup on s'est fait un peu d'argent. Et j'ai acheté en eau le sort éclat de glace, qui me permettra d'éventuellement geler les cibles. J'ai réorganisé ma barre d'action pour ceux qui voient mon écran. Et j'ai aussi acheté pression extrême et tir électrique. Pas mal de nouveaux sorts, histoire de pouvoir jouer un petit peu à distance. Voilà, voilà. Ok. Du coup pendant que tu fouilles, moi je vais peut-être... Oh non je faisais des bêtises. D'accord, je vais commencer à aller au nord. Ok. Il nous reste un petit coin à explorer. Je te suis, je te suis. Hop, de l'herbe. Tout ce qui t'intéresse. Mais oui, je pense me spécialiser en alchimie afin de pouvoir nous concocter de bonnes petites boissons énergisantes. Oui, des boissons. Combats en bas. Combo en haut. Ah, le combat s'est déclenché. Ok. Cocotte, à l'assaut. Seul contre tous. Flaque d'huile. Pour l'instant elle va juste faire jolie ma flaque d'huile. Attention, de l'huile. Je mets de l'huile. Du coup, je ne peux pas les toucher moi de là. Eh bien, bouge. Voilà. Oui, non, tu n'es pas inutile au combat. Disons que tu es un peu en retrait. Je suis lent à démarrer. Disons ça. Lâche est un bon vieux diesel. On va rester là. On va les attirer. C'est vrai, Cocotte, que tu vas les attirer. Il y a du monde. Oh. Il y en a, ils ont perdu la tête. C'est horrible. Ah oui. C'est dingue. Cocotte, elle ne fera pas grand chose. Un décapité en armure. Béni. Béni. Un décapité béni. Il trace le décapité. Eh, n'empêche. S'ils viennent sur la plaque de verglas. Ils vont faire une nâche. Oui. Parce que, comme vous ne le savez pas, hors caméra, il s'est vautré magistralement. Sur une plaque de verglas. Sur une plaque de verglas. Mais tout va bien, tout va bien. Vivement que je puisse faire des plaques de verglas, moi aussi. Mais si tu allumes cocotte, est-ce qu'elle dégelle ? Si j'allume cocotte, je n'ai pas l'intention d'allumer cocotte, ça ne va pas ? Allume cocotte. Non. Tu n'es pas... Comment dire ? Elle s'appelle cocotte, pas le feu, d'accord ? Je ne vais pas allumer cocotte. Bon. D'accord, on n'allume pas cocotte. Nage de dos. Il devait faire ça, mais il avait fait ça sur du verglas. Il l'avait fait sur... Sur rien. Mais c'est la flèche. Il a tiré dans les jambes. Ouais. Avant, j'étais un grand guerrier. Et puis, j'ai pris une flèche dans la jambe. Dans le genou. Bah toi, tu as précisé... La jambe. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Il n'y a pas que moi. Ah, c'est beau. Est-ce que l'on peut geler de l'huile ? Il n'y a pas resté beaucoup de tours, je pense. Bah cocotte étant gelée, elle encaisse bien. Que cocotte est de renouveau-là. Et comme on lui a envoyé du poison... Elle est full vie. Ça la régène. Et puis après, la glace, ça la... Et elle est étourdie. Non, cocotte, elle ne jouera pas, en fait. Mais lui, il vise les cailloux. Ah, saleté de cailloux ! Va-t'en ! Floie ! Devant moi. La cocotte, elle aura bien occupé. Ouais. Je vais réinvoquer une cocotte dans un peu de temps. Ça sent le feu. Mais c'est pratique parce qu'avec l'huile, tu leur réduis leurs points d'action. Mais oui. Allez, Madora, à toi de jouer. Allez, ma cocotte. Sors-toi de cet étourdissement. T'as un sort qui permet de relever les alliés qui sont... Qui vont trébucher ? Oui. Mais que vois-je ? Ne serait-ce pas un coffre caché dans les buissons ? Euh... On verra l'archer squelettique planqué au fond. Et c'est ainsi qu'il périt. Avec un peu d'huile, tu peux encore faire boum. Cocotte, je suis vraiment désolée. Mais de toute manière... Tu vas mourir. Des jours sont comptés, si je peux me permettre. Mais elle a survécu, cocotte. Cocotte, elle est trop forte. C'est pas une cocotte de mouise. Allez, on se lève tous pour cocotte. Ouais. Mais la pauvre cocotte, elle est empoisonnée, brûlée, électrifiée, verglacée. Oui, verglacée. Mais elle va bientôt y passer. Madora, vas-y, remplace cocotte. Mais l'avantage de cocotte, c'est que quand elle meurt, elle renaît. Mais Madora aussi. De ses cendres. Cocotte est un phénix. Regarde Madora juste en regardant un ennemi, elle l'a tuée. Ah, parce que cocotte est un ennemi maintenant. Mais non, c'est pas... Mais je vois le genre, j'ai compris ce petit jeu à Madora. Mais c'est pas cocotte qui est morte. Enfin, si aussi, mais... Non, mais c'est quoi, c'est accessoire parce que c'est que ma cocotte. Bah écoute, cocotte 2, le retour. En plus, t'as un petit bruitage, genre film d'horreur, quand cocotte, elle apparaît. N'arc. N'arc. J'espérais pas passer, hein, j'espère. Non. Bien. Il est immunisé contre ses cités. Mais il est mort quand même. On a peut-être rendu la zone un peu impraticable. Détail. Conserve tes points. Je pense qu'il va, voilà, aller... Enfin, va falloir aller le chercher, l'archer du fond. Bah, les porcs, ils passent leur tour, alors, tu sais. Mais c'est parce qu'ils ne nous voient pas à cause de la fumée. Mais vivement qu'on arrive à trouver quelqu'un qui nous vende le sort de pluie. Ça nous aidera énormément. Je suis désolée, je vais finir de rendre la zone impraticable. Bah, ça l'a tué. Mais oui. Attends, c'est une mouche à feu, hein. C'est dangereux. On ne se méfie pas assez des mouches. Madora, t'es une warrior. Padaboum. Je brûle, je suis empoisonnée. En à foutre. C'est aussi la devise de ma cocotte. Bah, tu vois, Madora, c'est comme ta cocotte. Mais Thiel, tu compares mon araignée à ta bien-aimée. Mais ce n'est pas ma bien-aimée. Ma bien-aimée est chez les cinq fantastiques. Elle m'attend à la taverne. Oui, parce que tu l'aimes, sans aucun doute. Je peux me permettre, t'as non bien-aimée, t'as mal aimée. Et mal. Ah, ouais, elle est mâle. Elle est mâle, mais c'est long. Je ne vais peut-être pas rajouter du feu. Ta cocotte aussi est mâle. Oui, mais ma cocotte, elle renaît de ses cendres. Allez. Je pense que ce qui va l'achever, c'est le poison et le feu. Oui, bah, je sais ce que je peux. T'as qu'à la soigner. Mais c'est en cours. Madora a résisté à la mort. Ouais. Parce qu'il faut savoir que Madora a un pouvoir spécial, c'est que si elle doit mourir, plutôt que de mourir, elle reste à un point de vie. Non, ça ne marche qu'une fois par combat. Mais tu vois, Madora est plus forte que ta cocotte. Madonna, elle renaît de ses cendres. Elle ne meurt pas. Et puis en même temps, cocotte, elle ne s'est pas pris un renforcement et deux soins. On va voir si elle est forte. Des excuses. Non. Ah ouais, je préfère ça. Après, je pense que tu l'aurais ciblée sur Madora, elle aurait déjà été enflammée la zone. Mais je sais viser, je n'ai pas besoin de ça. Ouais. J'aide Madora. Quel combat intense. Épique. Contre deux sangliers. Oui. Le retour des cocottes dans le poison. Oh bah, c'est son élément. Le jour où tu auras un sort pour faire des nuages de poison, je suis mal. Je l'attends ce jour. Je l'attends. Vas-y, cocotte. Boum. Madora est étourdie. Un cochon grillé. Oh, t'as vu la viande crue cuit encore. Ça va devenir de la viande cuite. Même pas fichu de le finir. C'est pour que tu aies quelque chose à faire, voyons. Ouais. Cocotte, rejoins le ciel. Tu reviendras plus tard. Cocotte, meurs. Je ne veux pas qu'elle meure. Rejoins le ciel. Non, mais c'est qu'elle habite dans le ciel. Tu vois, à chaque fois qu'elle descend, elle descend d'où ? Du ciel. De la montagne. À cheval. Non, je ne pense pas. Ça pourrait être drôle. Une araignée sur un cheval. Une araignée qui descend de la montagne à cheval. J'ai un coffre qui brûle. Mais où est-ce que t'es partie ? Impossible de toucher ce coffre, il est brûlant. Le coffre en bas, il ne t'intéressait pas ou tu as déjà pris son contenu ? Je te laisse piller. Oui, non, mais moi je suis venue te voir. Coffre que t'es pas capable d'ouvrir. On retournera voir. Je pense que je vais essayer de l'éteindre. Le coffre se fait la malle. Hihihi. Pas bien vif, pas de tapouf. Euh... C'est un coffre qui nous parle, là. T'es d'accord ? Oui, qui se fait la malle. Non, il se fait le coffre. Hop, 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 attrape-moi si tu peux. T'inquiète, je gère. Je file la, jip, jap, ouhou. Oh. Ouh. T'inquiète, je gère. Hop. Kaboum. Tu peux rééteindre le coffre, s'il te plaît ? Arrêt de faisable. Hop, le suicide. Non, mais c'est bon. Qui avait-il ? Des babioles. Oh, j'ai des flèches emboutantes. Nous avons récupéré une armure à identifier, des chaussures en tissu 3, l'armure est de niveau 8 et elle prodigue résistance au feu, puis 5%. Résistance à l'eau, plus 10%. Résistance à la terre, plus 5%. Et résistance à l'air, 10%. Elle nécessite 8 de force, je te l'envoie. Alors, ce coffre qui était en bas. J'y suis. Qui est, il reste. Un parchemin d'invisibilité et une vieille côte de maille. Et il y a une caverne à côté. D'accord. Je dois pouvoir y aller par là. Oui. Oups, je t'envoie le parchemin d'invisibilité. Je suis à 50 mètres. Tiens, attrape. On explore la caverne. Mais, tunnel nauséabond. C'est en parfait accord avec mes sauvêtements. Oh. Passe-nous ce genre de détails. Oh, ça va. Petit âme sensible. Un rat, un rat. Des gens, des gens. Ratatouille, reviens. Oh. Enfin, vous voilà. Les autres, ils. Attendez. Où est Mandius ? Et Anna ? Vous ne faites pas partie des cinq fantastiques. Cette fois-ci, nous sommes morts. L'automate maudit Daru va tous nous tuer. Euh, parlez-moi de vous. Je ne suis qu'un fermier en pleine déveine. Les cinq fantastiques m'ont promis l'aventure et la fortune. Mais tout ce qui nous attend ici, c'est une mort certaine. Ils nous ont pernés. Nous ne nous en tirons jamais. Parlez-moi des cinq fantastiques. Fantastiques ? Ah, ce sont des chiens fantastiquement menteurs et tricheurs, oui. Ils nous ont envoyés dans cette grotte, mes amis et moi, pour nous s'occuper d'une prétendue brutille magique capricieuse, qui s'est avérée être une tueuse, une magie néthale. Qu'attendait-il de nous ? Je n'avais jamais manié l'épée de ma vie. Ils ont dit qu'ils seraient juste derrière nous. Ils nous ont appris quelques trucs, mais on ne les a jamais revus. Et regardez où nous en sommes, morts ou agonisants. Oh, par pitié, je vous en supplie, sauvez mes amis si vous le pouvez. Ils sont encore dans les ténèbres à essayer de repousser la bête d'acier avec l'énergie du désespoir. Que savez-vous, Daru ? Pas grand-chose. C'est une sorte de mage, non ? Tout ce que je sais, c'est que sa signature est gravée sur la monstruosité qui est en bas. Il est responsable de la folie qui hante ses lieux. Je parie qu'il est aussi fou que les engins qu'il crée. Vous avez l'air d'un vétéran aguerri, je m'y connais. Je vous en prie, aidez les autres si vous le pouvez. Je n'ai pas pu parler au rat, moi, du coup. Ils viennent avec nous. Pour votre homme, tout ce qu'il souhaitait, c'est être un aventurier. Je pense que nous avons retrouvé Tom. Oui. Victor, Richard, Visco. Non, je pense qu'il doit être plus bas. On va voir. Oh, il y a la machine en bas. C'est un Spark Master 5000 Daru qui est entouré de cadavres et d'un matraqueur en armure, d'un tueur en armure complète et piloté par quelqu'un. Ok. Moi, je sens que l'épisode va encore dépasser. Je ne sais pas, il reste combien de temps ? 5 minutes. Ouais, mais ce n'est pas grave. C'est amusant. Attention, il y a de l'huile partout. Je vais peut-être invoquer mon araignée maintenant, comme ça, ce sera fait. Vas-y, je me prépare à lancer le combat. Coco Cut ! Elle lance le combat toute seule. Ouais, c'est une grande fille. Je n'arrive pas à savoir si c'est de l'eau ou de l'huile à certains endroits. À gauche, on dirait de l'eau et à droite de l'huile et au fond de l'eau et... Voilà, voilà. Par contre, a priori, ils combattent avec nous. On va peut-être essayer de les garder en vie. Détail. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux me mettre ? Non, je suis trop loin. Ouais, lui, éventuellement. Et... Cocotte, tu vas être une cocotte en armure. Pas une fulgure... Bestiole. Non, non, non. Je pense que je vais aller au devant du danger. C'était de l'eau. Fais donc. Pour éviter à nos amis d'y aller. Il y a plein de cadavres au sol. C'est dingue. Ils prennent des risques. Bon, ça va, ils sont dans l'eau. Enfin, là, tout le monde est dans l'eau. S'il y a une attaque électrique, vous êtes un peu mal. Tous morts. Un peu mal. On voit Cocotte. Ouais, mais Cocotte, elle n'a pas assez de points d'action pour faire grand-chose. Non, mais Cocotte, elle servira juste de cible. Vas-y, Cocotte. Ah, tu aurais dû faire attention au chemin, du coup, là, elle va avoir moins de points d'action partout. Oui, ben, elle fait ce qu'il y a. Regarde, elle absorbe, Cocotte. Mais ouais, c'est une battante. Ah oui, rien à foutre. Une araignée. Ah, je fuis. Bah oui, il a peut-être peur des araignées, le garçon. Ok, bon, je suis un peu loin, quand même. Alors, je vais me rapprocher, histoire de... Et je vais faire... Ça. Je prépare la zone. Tu fais brûler les cadavres pour pas qu'ils ne se relèvent. On sait jamais. Je comprends. J'espère. Euh... C'est quand très lentille. Ce n'est peut-être que mon imagination, mais tu trouves pas que le Spark Master 5000, on dirait un peu une moto ? Si, c'est surtout le... Le guidon qui fait ça. Les pots d'échappement... Le guidon fait Harley-Davidson. Oh, ouais. Il y en a un qui cherche la mort. Je peux parier que le squelette n'a besoin de personne. Oh, oh. Cocotte, à l'attaque ! Ah, qui te va attaquer ? Les méchants sont là. Oui, il y en a un qui est mort, déjà. Hum, mais il y en a un qui est dans le poison. Dans le... Dans l'huile. Mais de l'huile ! Non, on va allumer le feu ! Ouais, fais gaffe. Tu vas tuer un des nôtres. Oh, ouais, mais... Pfff... Ah, où est-ce qu'il va, lui ? Euh... Brosse machine ? Qu'est-ce que tu... What ? Ah, il avait besoin de faire tout ça pour l'attaquer. D'accord. Bah, au moins, là, tu peux l'attaquer. Ouais. Hum... Immuniser à la chaleur. Hum, hum. Bah, au moins, tu peux pas l'attaquer. Ouais. Bah, du coup, ça sert à rien que je mette de l'huile partout. Bah, oui. Euh... Bah, je... T'as pas du poison ? Non, je n'ai pas de poison. Bon, bah... Tu vas regarder ? Non, je vais renforcer, je vais rappeler cocotte, tout ça, tout ça. Entre, j'imagine que les sorts d'air vont lui faire pas mal de dégâts. C'est une machine... Oui. Une machine, ça craint l'air, c'est bien connu. L'électricité. Par contre, j'avais oublié qu'il y avait une flaque d'eau en dessous. Madora est électrifiée. Euh, bah... Toi, je comprends même pas comment ça se fait que tu ne le swipes pas. J'ai des bonnes bottes. Ouais. Bon, ok. Alors, euh... Bon, on va rappeler une cocotte, écoute. Je me demande si tu ne devrais pas mettre, peut-être un peu plus tard, un point en sorcellerie pour avoir un domaine de magie autre que le feu pour attaquer. Bah, je pourrais avoir un domaine de magie à l'eau, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, mais je l'ai déjà. Alors que la sorcellerie, personne ne l'a. Ouais, mais tu n'en fais pas beaucoup usage. Ben, surtout parce qu'on n'a trouvé aucun sort d'eau. Ah, ben voilà. Ils ne sont pas mauvais, les petits gars. Il faudrait peut-être que tu soignes celui qui a un joli petit collier et un bouc. Ce n'est pas un collier, c'est son col. Oui, un col lié à lui, quoi. Par contre, c'est moi ou il y a de l'huile partout ? Ouais, il y a de l'huile partout, j'ai l'impression que la machine fuit. Évite d'allumer le feu. Ouais, mais si on ne peut rien faire... Là, tu turerais tout le monde. Bon, ben je vais économiser mes points. Allez, meurs, Spark Master. Alors lui, par contre, niveau dégâts... Ben ça va, s'il en fait trois par coup, enfin par tour... Ah, ben là, c'est mieux. Non, je pense qu'on est pas mal et le Spark Master a lenteur. Ben, à force de traîner dans son sang... Oui, parce que pour lui, c'est du sang. Allez, cocotte, tu te reposes. Ah, il a rugi. Ça lui prend un tour pour rugir. Ben oui, mais il a lenteur, donc il a moins de points d'action. Ben... Je peux plus économiser... Enfin si, je peux économiser, mais ça ne m'apporte absolument rien. Tu n'as pas un parchemin d'attaque de glace ? Parchemin, voyons voir. Bouclier d'eau, contre la brûlure. Ça pourrait être intéressant. Tire un éclat de glace frigorifiant qui inflige 33 à 37 de dégâts d'eau. Oui, faisons ça. 7. Mouais. Tu lui as fait attraper un rhume. J'attends de voir la machine éterne lui. Bon, on maîtrise plutôt bien. Disons que les trois bonhommes... Les trois bons hommes, ils s'y disent bien. Ils s'y disent bien. Tu sais, moi, avoir toute cette huile... Ça ne me donne qu'une envie. Réfrène tes envies. C'est ce que je fais. Quand on sortira de la grotte. En fait, ce qu'il te faudrait, c'est un bâton qui ne soit pas de feu. Comme ça, tu pourrais quand même attaquer. Oui. Tu savais à quel point j'ai envie. Réfrène tes ardeurs. Non, mais si je... Enfin, si je l'attaque, ça lui fait pas de dégâts ou ça lui fait peu de dégâts ? Ah non, ça lui fait zéro. Ça ne me sert à rien. Je vais quand même le faire, ça m'occupera. Voilà. Tu me fais peur. Rien t'effraie. Quelqu'un qui joue avec une allumette au milieu d'une flaque d'essence ? Ouais. Et tu trouves que c'est rien ? Ouais. Et là, la machine explose en mourant. C'est très drôle, ça. Enfin... Je veux dire, moi, j'en subirais pas les conséquences. Elle explose un peu, hein ? Par les dieux, quelle bataille ! J'ai bien cru que nous n'allions jamais nous en sortir. Sans votre intervention opportune, c'en était fini de nous. J'ai du mal à croire que vous nous ayez tous sauvés. Nom d'un chien, que c'est bon d'être en vie. Merci à vous. Nous allons rentrer assisées à la caserne de la Légion. Pour ma part, j'ai pris quelques mauvaises entailles et ces légionnaires seront soignés des blessures de guerre mieux que personne. Bon, bah bye. Ouais, facile en fait, hein. Bon sang, nous avons eu de la chance d'échapper à cette abomination sans nous faire ratiner. J'avoue, je n'aurais pas pu trouver un meilleur exemple pour illustrer la menace que représente la magie. Vous considérez peut-être Haru comme un ami, mais cette débâcle n'en est pas moins la preuve de ces machinations saugrenues. Si vous voulez mon avis, on ferait mieux de mettre ces cinglés de sorciers en quarantaine sur leur propre petite île. Laissons-les se déchirer entre eux pour que nous ayons la paix. J'ai récupéré une dent sur un cadavre. Heureusement pour nous, personne ne vous a demandé votre avis, Madora. Aucun magicien n'est parfait et ce petit fiasco ne justifie pas un rejet généralisé de tous les sorciers. Enfin, n'accordez pas plus de sens à mon hyperbole que je ne le fais. Vous autres, baignez dans la magie et la lumière, mais Madora vous soutient quand même envers et contre tout. Je ne dis pas que tous les utilisateurs de magie représentent une menace, même si d'après mon expérience, les personnages les plus dangereux ont en commun la pratique des arts mystérieux. Bref, inutile de s'attarder sur les circonstances pour le moment. Il nous reste encore beaucoup de travail. Je pense qu'au niveau de la durée de l'épisode, on est pas mal. Oui, je finis de miner mon filon et on arrête. Bah tiens. Tu as tout pillé déjà ? Oui. Je pense que pour finir l'épisode en beauté, on va reculer un peu. Attends, attends, je ne suis pas parti encore. Alors, j'ai trop de minerais pour envoyer à Madora. Oui ? Si tu veux, je t'aide un peu. Non, c'est bon, merci. Moi, je n'ai pas confiance. Allez, finis l'épisode là-dessus. Non, je vais faire mieux. Que fais-tu ? Mieux. Qu'est-ce qu'elle a foutu ? Tu n'étais pas obligée de la mettre dedans ? Elle n'était pas obligée de se mettre devant. Elle n'était pas dans l'axe quand j'ai préparé mon sort. Mais c'est joli. Oui, tu peux te mettre à côté. En fond, tu auras le massacre que tu as perdu. Misez les œufs, pas moi, camarade. Mais tu as fini de me le dire. Ce n'est pas ma faute si tu fonces du feu quand on voit. Je sais, c'est beau tout ça, mais quand même. Quelle écruche, celle-ci ? Oups. Ben, tu as du mal. Oui, non, tout va bien. C'est là-dessus qu'on va se laisser pour l'épisode 22 ? Oui. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye.